Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tirage qui annonce un début de semaine que je vous souhaite très positif sur tous les plans. Aujourd'hui je vous propose un tirage avec plusieurs styles de cartes pour interpréter les influences de la semaine. Donc j'ai fait d'abord une coupe sur le jeu que voici, la Sybille des Salons. Et là nous avons le succès qui est apparu et qui est couronné de lauriers. Voilà. Alors cette semaine on nous annonce avec cette coupe des bonnes nouvelles. On nous parle avec le trèfle comme vous le savez déjà de succès. On nous parle ici notamment d'une récompense. On nous dit que nous avons un aboutissement qui nous attend cette semaine et que nous aurons quand même par rapport aux autres semaines sur lesquelles les tendances étaient un peu plus méfiantes voire un petit peu plus sombres. Ici on nous parle de regain d'espoir. On nous dit ici que cette semaine nous allons avoir en quelque sorte un petit gain. Voilà pour la coupe et nous allons immédiatement procéder au jeu qui est déjà préparé pour vous. Donc ici ça représente la situation telle qu'elle est actuellement. Ici nous avons son évolution et ici nous avons avec nous le conseil. Enfin nous aurons ici une synthèse. Alors tout d'abord nous avons une carte qui représente l'as de carreau. Alors ici ce sont des nouvelles administratives qui sont présentées. On nous dit avec cette carte qui symbolise la lettre, le facteur, que nous allons avoir une nouvelle. Nous allons avoir des échanges. On nous parle d'écrit. On nous dit que nous allons recevoir des documents administratifs. Alors ici il est possible qu'on nous parle par exemple des impôts. En tout cas nous allons recevoir des nouvelles par écrit. Nous avons également l'homme de loi qui arrive renversé. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir nous dire ? Et bien c'est le roi de pique qui est retourné ici. Et ce qu'il nous apprend c'est que nous allons être confrontés à des personnes inflexibles. Des personnes qui vont faire preuve de froideur. Et des personnes qui vont être dans l'ambition personnelle. Je pense que cette semaine ou la semaine prochaine, en tout cas le tirage étant pour cette semaine, il est possible que nous ayons une prise de parole du gouvernement ou des nouvelles qui nous apprennent un petit tournant au niveau de la loi. Je pense qu'on peut ici nous parler d'un retour à l'exigence, comme je vous le disais, et potentiellement de rapports qui deviennent un petit peu plus stricts. Et donc ici nous avons la carte de la tendresse qui arrive renversée. Alors la tendresse renversée c'est la dame de cœur. Cette dame de cœur qui est une femme bienveillante, qui est une femme plutôt qui indique l'amour et la tendresse. Et bien ici on nous dit qu'il va falloir faire attention à notre naïveté. Et qu'il va falloir faire attention également à nos réactions, c'est-à-dire savoir gérer nos émotivités personnelles. On nous dit attention également au découragement. Ça c'est quelque chose qui risque de découler du discours ou de la nouvelle que nous allons apprendre. On nous parle ici également de susceptibilité, de choses qui peuvent nous faire réagir dans le sens un petit peu opposé à la nouvelle que nous allons apprendre précédemment. Donc peut-être une manifestation, peut-être une expression d'un mécontentement. Et nous avons en conclusion de ce jeu la solitude qui est représentée par la dame de pique. Ici on nous parle de tristesse malheureusement, on nous parle de deuil. On nous dit qu'il va falloir faire preuve de résilience. Nous allons devoir garder notre dignité ici. Et nous allons faire preuve à une situation de solitude. On va se sentir abandonné. Donc cette semaine les nouvelles sont vraiment très mitigées. Je vais sortir ces cartes pour faire de la place. Et je vais tout de suite regarder avec vous la lame du tarot qui nous est réservée pour les tendances de cette semaine. Alors c'est la lune retournée. La carte de la lune. Qui est hautement symbolique. Donc je vais immédiatement pouvoir vous en dire un petit peu plus puisque cette lune qui arrive renversée, eh bien nous apprend ici que nous allons faire face à une certaine désillusion. On nous parle de tristesse. On nous dit que nous avons été trompés. Donc cette carte indique que nous sommes dans le flou et que nous ne parvenons pas à y voir clair. Nous nous faisons égarer également par des conversations, par des propos. La carte de la lune renversée annonce des obstacles, annonce la peur de l'inconnu. On nous dit également ici que les autres ont tendance à nous effrayer. On est un peu dans la peur de l'inconnu et des étrangers. On nous dit avec cette carte que nous allons nous sentir rejetés par un groupe, mais également que nous allons nous réfugier derrière nos traditions. C'est-à-dire peut-être que, je ne sais pas, pour moi il me paraît évident quand même qu'on nous parle d'un point de vue géopolitique ici. Et du coup, se cacher derrière les traditions, eh bien peut-être que nous allons un peu recentrer sur la France. Je ne sais pas. En tout cas, on nous dit ici que le passé nous pollue et nous empêche d'être nous-mêmes. On oublie vraiment souvent ce qui est essentiel avec cette carte. On nous parle de mensonges, mais on nous parle également de l'égarement de l'esprit. Donc cette semaine, il va vraiment falloir faire preuve de courage. Il va falloir être ancré cette semaine et savoir vraiment remettre les choses à plat sur chaque plan. Le matériel, l'affectif et le spirituel. C'est très important. On nous dit que cette semaine, pour pouvoir être fort par rapport à cette désillusion, il va falloir faire preuve de réflexion. Il va falloir faire preuve de prendre du temps de réflexion. Alors, je pense qu'ici, cette semaine, nous est en tout cas présentée comme un petit peu compliquée. Mais ici, vraiment, on nous invite à la réflexion avant l'action. J'ai également tiré une carte ici, comme vous le savez, de mon oracle, qui est comme ceci. Et ici, aujourd'hui, c'est la carte de l'univers qui nous est présentée et que je vais vous lire. Alors, on nous dit Alors, en fonction des croyances, en fonction de chacun, l'univers peut représenter pour certaines personnes la source, la grande lumière, le grand tout, on peut nous parler de Dieu ici. Donc, on nous dit On nous a parlé de beaucoup d'obstacles. Vraiment. Donc là, je pense que l'invitation à faire, selon vos rites, une demande aux forces qui nous dépassent, sera franchement, visiblement, les bienvenus. Et enfin, j'avais préparé un dernier jeu pour cette semaine, dans lequel nous allons découvrir un petit peu de nouveau d'autres énergies. Donc, on est dans la divinité, on est dans les énergies, de nouveau la lune, la joie, la créativité et la prospérité. D'accord. Donc, cette semaine, comme vous le voyez, on nous invite quand même à faire preuve d'intériorité. On nous dit, cette semaine, soyez prudents, pensez à vous. Et surtout, je crois que ce qui me parle le plus, entre tous les jeux que je viens d'effectuer, c'est de demander, en fait, à ce que les choses s'arrangent. Si on ne demande pas, on n'obtient pas. Donc, chacun, dans son intériorité, peut essayer de demander et d'obtenir. Donc, on nous parle vraiment, dans un premier temps, ici, avec la divinité, de tout ce qui est sacré. Et donc, de nouveau, on nous invite vraiment à nous poser, à nous ancrer et à faire des demandes à ce qui est plus grand que nous. Nous avons la carte de l'énergie. Ici, on nous parle de la planète, on nous parle de l'air. On nous parle des éléments, en fait, avec la lune, ici, qui rejoignent l'air, le feu. Et on nous parle de tout ce qui est spirituel. Donc, on nous invite, de nouveau, à travailler avec les éléments naturels, avec ce que l'on est en profondeur. Ici, avec la carte qui suit et qui nous rappelle qu'il faut savoir apprécier, savoir faire des choix en prenant de la hauteur. Cette carte nous invite vraiment à agir une fois que nous avons pu prendre le temps d'analyser une situation avec vraiment du recul. Donc, si vous avez une décision importante cette semaine, prenez votre temps, réfléchissez et agissez. Pour l'avant-dernière carte sur la créativité, ici, on nous dit que c'est un départ. On nous parle ici de plan, on nous parle ici de projet. Et effectivement, nous sommes dans une énergie qui se rapproche de la rentrée, de la reprise de l'activité. Petit à petit, nous nous recentrons sur une énergie de création après cette période de vacances et les choses reprennent d'un point de vue vie courante, comme nous l'entendons bien souvent. On nous dit donc avec cette carte que les choses vont reprendre, mais que cela est une bonne chose puisque nous avons ici la prospérité qui en découle effectivement pour pouvoir profiter des périodes de qu'aime. Il faut savoir aussi avoir des périodes d'activité. Cette prospérité, ici, nous parle de loi de l'attraction. On nous dit que si on se donne les moyens ici, eh bien tout ce qui a été mis en place en début de semaine pourra devenir possible. Je vous invite donc cette semaine à prendre soin de vous, à réfléchir sur les choses qui vous tiennent réellement à cœur et à ne pas hésiter à prendre le temps nécessaire pour vous ancrer, qu'il s'agisse d'une promenade en forêt, d'un ruisseau que vous voudriez aller voir, d'écouter des chants d'oiseaux, faire de la méditation. N'hésitez pas à prendre un petit moment pour vous, au cours de cette semaine, pour vous recentrer sur vous, vos envies, ce que vous êtes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.